bonsoir 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 à tout le monde une fois de plus nous nous retrouvons ce soir dans le cadre des activités du médicalement pour le service de chirurgie je suis docteur gounjou amanda le chef du département de chirurgie et comme d'accoutumé nous allons prendre quelques quelques heures de notre temps pour discuter par rapport à un sujet qui nous importe beaucoup les abdomens aigus et c'est aujourd'hui c'est la suite et la fin des présentations concernant le sujet donc nous avons commencé déjà depuis la semaine passée avec les péritonites généralisées et nous avons continué avec l'appendicite aigu et ce soir nous allons nous entretenir sur les occlusions intestinales alors ces différents sujets s'intègrent dans le cadre comme je l'ai dit plutôt des abdomens aigus donc j'espère que depuis la semaine passée vous êtes assez édifiés par rapport à ces différentes entités et que dorénavant la prise en charge des différents abdomens aigus sera faite de façon optimale quel que soit l'endroit où vous trouvez et si le tableau le plateau technique ne vous permet pas vous pourrez prendre les meilleures décisions pour le bon devenir du patient alors avant-hier si on veut faire des petits rappels la semaine passée on a discuté sur les péritonites aigus généralisées ils sont une entité zocomial très fréquente en chirurgie qui c'est une affection qui est générale qu'il faut savoir une affection générale à point d'appel à point de départ abdominale ensuite on s'est entretenu hier sur les appels sur l'appendicite aigu avec tout ce que cela comporte dans le diagnostic et la prise en charge et on a on a retenu grossièrement que l'appendicite aigu était une pathologie dont le diagnostic était purement médical clinique pardon le diagnostic était clinique et parfois on s'aide des examens biologiques et quand c'est un peu compliqué de la paraclinique c'est en l'occurrence l'imagerie pour étayer le diagnostic alors aujourd'hui on va s'appesanter sur les occlusions intestinales les occlusions intestinales c'est cette grande entité là qui nous parle de tout ce qui est blocus si on veut dire comme ça grosso modo tout ce qui est blocus sur le tube digestif le tube digestif en fait l'occlusion ici on va s'intéresser aux occlusions tout ce qui bloque donc le transit entre le grêle dont le petit intestin donc au niveau après l'angle de 13 et jusqu'à jusqu'au rectum donc c'est ça on va s'attarder sur ce point là donc dans quelques minutes pas plus que deux minutes on va lancer aujourd'hui je serai votre oratrice pour la présentation et ensuite on sera rejoint par le docteur Bécolo Hachim et aussi par le docteur Joko Igris pour intervenir et pour répondre par rapport pour répondre à vos différentes préoccupations et aussi pour nous donner les expériences par rapport au sujet alors si vous êtes bien installé si vous m'écoutez vous m'entendez bien on va commencer d'une minute à l'autre on va rappeler les on rappelle les petites instructions comme d'habitude quand on entre dans la présentation on arrête on arrête son micro après avoir arrêté son micro on écoute c'est tout et à la fin de la présentation on pour les questions la session de réponses on lève juste la main après avoir levé la main la parole sera accordée au fur et à mesure donc ne vous inquiétez pas par rapport à cela ça se passe comme d'habitude alors bonsoir à tout le monde bonsoir à tout le monde ce soir on va vous je vais prendre quelques minutes pour vous entretenir sur l'occlusion intestinale aiguë après la présentation il y aura une session de questions réponses qui va se dérouler comme d'habitude poser les questions après une série on répond donc l'exposé nous a été préparé par le docteur djoko idris qui malheureusement à son problème un problème familial dont il ne peut pas être avec nous ce soir dont je me charge de la présentation de ce cours dans l'occlusion intestinale aiguë qu'est ce qu'il faut les cibles c'est vous effectivement les étudiants en médecine surtout les deuxième cycle les médecins généralistes et aussi les résidents l'objectif de ce cours c'est quoi il faut reconnaître un syndrome occlusif il faut apprécier corriger le retentissement physiopathologique de l'occlusion intestinale il faut savoir préciser le siège et le mécanisme et identifier la cause afin de guider la l'attitude thérapeutique alors qu'en généralité on va commencer par une définition l'occlusion intestinale c'est l'arrêt complet et permanent du transit intestinal c'est à dire que l'arrêt se situe entre l'angle diodéno-géginal c'est à dire l'angle détresse jusqu'au niveau du rectum elle se réserve par un syndrome occlusif dont une occlusion intestinale se révèle par un syndrome occlusif donc c'est l'arrêt donc du transit ça veut dire c'est l'arrêt de la progression du bol alimentaire dans le sens oral à boral alors pourquoi faire cette question pourquoi s'intéresser à aux occlusions intestinales tout simplement parce que épidémiologiquement parlant c'est une urgence abdominale médicaux chirurgicale très fréquente le diagnostic et la thérapeutique le diagnostic et clinique et un polymorphisme des signes cliniques en rapport avec l'éthiologie et le diagnostic précoce et la thérapeutique adaptée sont de mise parce qu'il ya une mise en jeu du pronostic vital donc il faut faire très attention il faut faire très vite donc c'est pour ça qu'on pense que cette question est très importante il existe plusieurs qualifications de l'occlusion nous avons donc en fonction de l'éthiologie on a les occlusions mécaniques dans du comment on dit en fonction du mécanisme de souvenu pardon on a les occlusions mécaniques les occlusions fonctionnelles et les occlusions mixtes dans les occlusions mécaniques c'est vrai dit qu'il y a un obstacle bien visible qui empêche dans la progression du bol alimentaire dans le sens oral à boral or dans les occlusions fonctionnelles on n'a pas de véritable obstacle on ne peut pas toucher du doigt l'obstacle mais on a parfois et dans la plupart des cas un trouble de la motilité intestinale ce trouble de la motilité intestinale peut être dû à plusieurs facteurs en amont comme par exemple une hypocalémie et on a les occlusions mixtes qui associent à la fois une occlusion mécanique et une occlusion fonctionnelle alors comme autre dans les occlusions comme autre casquation pour être un peu plus précis dans les occlusions mécaniques on a deux sous-groupes les occlusions mécaniques par obstruction et les occlusions mécaniques par strangulation l'obstruction c'est juste un blocus de la lumière intestinale ça peut être par n'importe quoi que l'agent obstructif soit intraluminal pariétal ou extrinsèque et les occlusions par strangulation où on a une véritable strangulation de l'intestin et de son maison c'est là toute la gravité de la chose alors les occlusions mécaniques par obstruction comme je le disais tantôt on a des occlusions qui sont dites endoluminal ça veut dire qu'ils se trouvent à l'intérieur de la lumière intestinale les occlusions les obstacles qui sont dits paritaux qui intéressent la paroi du tube digestif et les obstacles qui sont extra paritaux dont les obstructions sont dans ce cas là extrinsèque les occlusions mécaniques par strangulation comme je disais tantôt c'est la friction de la paroi intestinale et du méso s'entraînent dans une ischémie progressive qui veut qui peut aboutir à une écrose très rapidement donc si on veut parler des occlusions fonctionnelles l'occlusion fonctionnelle c'est résulte de l'altération de la motricité même de l'intestin en l'absence de tout obstacle mécanique ça veut dire dans les obstructions fonctionnelles on on ne voit pas si on part regarder soit à l'aide d'un scanner ou on fait une une ira ou n'importe quel examen imagerie on ne verra en aucune façon une occlusion l'élément obscurcif ça veut dire qu'on ne verra pas d'éléments organiques qui est en train de faire occlusion donc ça veut dire que qui est en train de faire obscurcif ça veut dire que dans l'occlusion fonctionnelle tout ce qui se passe c'est souvent au niveau des électrolytes tout ce qui peut troubler la motricité intestinale sans toutefois être un véritable obstacle visible à l'oeil nu donc ici on dit que l'occlusion fonctionnelle ne nécessite aucune action directe sur le grêle et l'autologie peut être de plusieurs ordres ça peut être local ça peut être général ça peut être de cause réflexe ou inflammatoire et les causes sont chirurgicales et médicales donc il ya plusieurs phénomènes que ce soit sur le plan chirurgical ou bien sur le plan médical qui peuvent aboutir à une occlusion fonctionnelle alors que dit-on des occlusions mixtes les deux mécanismes sont difficilement dissociables ça veut dire quoi dans l'occlusion mixte en même temps il ya un obstacle mécanique bien visible physique en même temps on a un obstacle fonctionnel donc et en un trouble qui entraîne l'occlusion un trouble peut-être un trouble métabolique ou alors un problème de proximité donc qu'est ce qui se passe on dit que l'occlusion fonctionnelle ce qui se prolonge peut entraîner une duplicature intestinale ou une torsion dense alloudie par une rétention liquidienne trop importante une occlusion intestinale ou une occlusion initialement fonctionnelle peut devenir mécanique donc il faut faire attention c'est pas parce qu'on a dit au départ que ce patient a une hypokalémie ou une occlusion fonctionnelle bon on s'en fout un peu il ne faut pas lui faire l'intervention chirurgicale non l'occlusion fonctionnelle est toujours une urgence comme les occlusions mécaniques l'urgence ici c'est la thérapeutique il faut régler l'élément causal ça veut dire quoi si l'occlusion fonctionnelle est causée par peut-être une hypokalémie il faut la corriger parce que plus la distinction importante avec la motricité avec au départ les signes de lutte qui se passent on peut aboutir progressivement avec la distension des anses aboutit à une occlusion mécanique donc à faire faire à l'intestin un volvulus c'est un peu c'est un peu complexe mais c'est un peu ça qui se passe donc il y a une distension importante des anses pendant ce temps une partie est très dilatée l'autre partie est plate donc la partie très dilatée peut puisque par les phénomènes d'apésanteur peut faire maintenant des volvulus et on aboutit à une occlusion mécanique pure non en même temps on aura l'occlusion fonctionnelle qui a été causée par un problème d'aval et l'occlusion mécanique associée qui est causée là maintenant étant une conséquence de l'occlusion fonctionnelle alors quelles sont les éthiologies des occlusions si on veut les classer sur ce plan éthiologique là dans les occlusions mécaniques par obstruction si on veut parler des occlusions endo les obstacles endoluminaux on a par exemple les calculs biliaires dans les fustules biliodigestives cholécystiques donc on a un calcul dans la dans la vésicule biliaire qui est très gros et au fur et à mesure que les phénomènes inflammatoires se passent au niveau de la vésicule biliaire il y a une altération de la paroi de la vésicule qui fait que le calcul à cause de sa proximité avec le diodénome le calcul passe donc de cette vésicule biliaire là ça traverse aussi la paroi diodénale et se retrouve donc dans l'intestin il commence sa migration jusqu'à se bloquer un niveau où il ne peut plus avancer parce qu'il y a une différence de calibre entre les deux donc c'est ça les occlusions biliaires on a aussi les bézoires les bézoires ce sont des les bézoires ce sont des substances non digérées ou bien pas du tout digérées un peu on a les phytobizouas donc ça peut être les plantes ou d'autres aliments qui n'ont pas été bien digérés par le tube digestif et qui forment comme des amas et comme des amas des petits cailloux qui peuvent obstruire dans la lumière intestinale on a les obstructions parasitaires comme les ascaris on a vu plusieurs fois des patients avec les occlusions mécaniques qui étaient causés justement par une infestation importante par des parasites comme l'ascaris on a l'occlusion par le fécalome le fécalome c'est une selle dure qui est restée longtemps celle qui est restée longtemps dans dans le rectum dans le canal anal qui n'a pas pu être expulsée on voit ça souvent chez les patients drabataires les patients âgés les patients alités prolongées aussi donc qui ont dans ce fécalome là parce que à cause du manque de motricité et la paresse un peu du tube digestif on n'arrive pas à expulser les sels pendant un bon bout de temps et au fur et à mesure que les sels restent en place et se dessèchent et aboutissent à un amas de sel dure qui est difficilement expulsable par le patient lui-même donc ça crée une occlusion on a les occlusions par des corps étrangers les enfants qui avalent les pièces de monnaie et tout ce qui va avec les obstructions par état c'est à dire qui siège au niveau de la paroi du viscère on a les tumeurs les tumeurs qui peuvent être bénignes ou malignes qui peuvent être siégées au niveau de l'intestin grêle ou au niveau du colon on a les sténoses les sténoses qui peuvent être dues aux lits inflammatoires qui peuvent être dues à un post-traumatique un post-radique et même un post-opératoire peut-être par un situ trop serré par un situ après une anastomose digestive on peut aussi avoir des athrésies du grêle les athrésies du grêle le grêle les athrésies du grêle on les rencontre beaucoup plus chez les nouveaux nés ce sont des malformations digestives qui sont caractérisées par une obstruction de la lumière du grêle alors les obstructions extra par étage ça veut dire que les obstructions qui sont extrinsèques à la paroi de de l'intestin donc on a on peut avoir des tumeurs de voisinage un peu comme une tumeur rénale une tumeur de la vessie une tumeur débrouvé chez la femme ainsi de suite qui peuvent comprimer justement l'intestin et créer ce qu'on appelle ces occlusions là ces obstructions là on a aussi des adhérences fibres post-opératoires les adhérences post-opératoires peuvent créer une obstruction mécanique mais qui est extra pariétale ce sont des adhérences qui font donc des accolements entre les vices ces accolements là peuvent être anormaux et empêchés donc la circulation normale du bol alimentaire alors comme éthiologie des des obstructions par triangulation on a des brides péritoniales les brides ce sont ces cicatrices là qui se créent un peu comme des cordages dans dans le dans le péritone après une surgit c'est vrai qu'on a aussi des brides primitives on a décrit des brides primitives chez certaines personnes dans ces cordages là parfois donc les anses dans leur mouvement péristatistes peuvent former une boucle autour d'une bride et cette boucle se resserre au fur et à mesure il y a une strangulation non seulement de la paroi du viscère mais aussi du méso et c'est ça c'est là-bas où il y a un gros problème parce que la vascularisation sera interrompue et on est dans une courte contre la montre pour arriver à temps avant le moment de nécrose de lance strangulée on a les écranglements hernières on a le volvulus le volvulus surtout le volvulus du colon sigmoïde on a des invaginations intestinales aiguë qui sont très fréquentes chez les enfants dans les instructions fonctionnelles on a des causes médicales et les causes chirurgicales les causes médicales peuvent être de plusieurs ordres comme les illurises réflexes qu'on peut trouver lors des coliques hépatiques lors des coliques néphritiques dans l'hyperparathyroïdie dans les porphyries médicamenteuses aussi il y a certains médicaments qui entraînent les occlusions alors dans les causes chirurgicales les pathologies chirurgicales qui peuvent se compliquer si on peut dire ça comme ça d'occlusion intestinale qui sera là une occlusion intestinale réflexe comme un illus on a cela dans la pancréatite aiguë dans les dissection aortiques dans les ischémies mésantériques dans les hémopéritoines les hémorotropéritoines les infections intra-abdominales comme les abscès les appendicites les sigmoïdites les cholécystites donc c'est juste comme dans la loi de stock adam que dans la loi de stock adam qui dit que une une sérieuse qui s'enflamme au contact d'un muscle le muscle va sa tenue donc ça veut dire quoi si on veut le dire ça de façon normale toute musculeuse auprès d'une sérieuse inflammatoire sa tenue ça veut dire que lorsqu'il y a une inflammation dans une infection à un site particulier une infection dans le péritone or la paroi des vaisseaux et la paroi des ans est constituée de muscles aussi donc lorsque ce muscle là sera donc en contact avec la sérieuse péritoneale qui est inflammatoire il y aura une atonie de ce muscle donc il est juste paralytique alors si on veut parler de la physiopathologie même de l'occlusion intestinale lorsqu'il y a une occlusion intestinale qu'est ce qui se passe il ya la formation du troisième secteur la troisième secteur en question va entraîner un choc hypovolymique l'intensité du choc dont sera proportionnel à la distanciation abdominale les troubles généraux sont dus à la distanciation abdominale et la strangulation ajoute une composante vasculaire dans l'occlusion donc dans tous ces phénomènes dans tous ces phénomènes là et la strangulation comme je le dis depuis le début c'est une c'est l'une des entités des plus graves dans l'occlusion intestinale alors la distanciation intestinale qu'est ce qui se passe la distanciation intestinale qui on observe dans l'occlusion est causée par l'arrêt du transit l'arrêt du transit qui est causé par l'arrêt du transit est causé ici par l'élément obstructif donc lorsque l'élément obstructif lorsque l'élément obstructif crée dans cet arrêt du transit à cause du fait que rien ne peut plus passer d'un niveau de du haut vers le bas il ya un blocus donc tout ce qui arrive veut tous et tous les éléments qui sont digérés jusqu'à présent stacne donc dans l'intestin d'amont donc on a une distanciation abdominale c'est causé donc par cet arrêt du transit là donc l'arrêt du transit entraîne donc ce que je disais une accumulation des liquides et des gaz et un hyperpéristatisme c'est la phase de lutte donc la lutte c'est quoi c'est que l'organisme essaye tant bien que mal de vaincre l'obstacle qui a été fort qui a été qui est en place donc on a une dilatation passive ensuite des lances d'amont les liquides donc tout ce que les patients vont ingérer les sécrétions physiologiques de l'intestin et tout ça l'excudent même de la de la de la dans la lumière il y aura un excudent de la lumière de la de la de la lumière intestinale donc la distanciation intestinale à cause de la stagnation donc de tous les nutriments qui doivent normalement continuer la circulation il ya cette stagnation là entraîne un stockage des liquides donc ce liquide là c'est ça qui crée dans la dilatation la dilatation de la distanciation intestinale la distanciation intestinale continue d'être aggravée par tout ce que le malade est en train d'ingérer les sécrétions physiologiques même de l'intestin qui font plus de huit litres par vingt-quatre et on a aussi un excédent plasmatique dans la lumière intestinale ça veut dire quoi que à cause de la modification de la perméabilité des vaisseaux il y a une une diffusion osmotique un passage osmotique de liquide intravasculaire vers la paroi des vaisseaux et aussi vers la lumière intestinale qui augmente donc cette dilatation là et les gaz et les gaz les gaz c'est la fermentation intestinale et l'air est déglutie donc tout l'air quand on parle on déglutie une partie de l'air donc cette terre là normalement est liée à passer et à sortir sur forme de gaz malheureusement puisqu'il y a un obstacle à la circulation le gaz reste sur place et ça contribue donc à distendre davantage l'intestin donc quelles sont les conséquences locales de la distension intestinale on a une altération du piexis nerveux intra luminal et périvasculaire donc on a aussi une paralysie et une atonie intestinale qui aggravent donc la distension et une altération de la circulation qui aggrave l'excitation on a des troubles circulatoires dont la pression intra luminal est plus grande que la pression veineuse entraîne donc un phénomène d'osmose et il résulte alors une stase veineuse et lymphatique la stase veineuse et lymphatique entraîne donc des troubles anoxiques locaux dont il y a un trouble de la vascularisation intestinale même sur le plan local à cause de cette stase veineuse là donc toutes les toxines produites sont toquées sur place il y a une augmentation de la perméabilité des capillaires comme je le disais tantôt et une fuite très importante plasmatique vers la cavité peritoneale la paroi et la lumière intestinale c'est ça dont la formation du troisième secteur l'hyperémie de la paroi et l'augmentation de la pression sont responsables la stase circulatoire par état et qui est responsable à son tour des nécroses des facelles et des perforations de l'ence donc au fur et à mesure que les phénomènes évoluent et restent en place pendant un bon bout de temps on va aboutir donc à une perforation de l'ence occluse et c'est là on va passer de l'occlusion à la péritonite parce que le contenu de l'ence va se déverser dans la cavité peritoneale avec tout ce que ça engendre les conséquences générales donc de cette distension de cette distension intestinale on a les conséquences humorales dans le troisième secteur le troisième secteur qu'est ce qu'il fait il diminue la masse sanguine à cause donc de ce passage de liquide vasculaire vers la paroi intestinale vers la lumière intestinale vers le péritone donc le liquide qui est là n'est plus utilisé pour les échanges le liquide qui est là n'est plus dans le lit vasculaire donc on a une hypovolémie et les troubles hémodynamiques comme l'hémoconcentration avec une hyperglobulie un hématocrypte qui s'élève une hyperpotidémie on a des troubles électrolytiques avec une hypochlorémie une hyponatémie une hypokalémie parce que justement puisqu'il y a beaucoup d'eau le liquide l'eau qu'est ce que je dis puisqu'il y a beaucoup d'eau il y a des échanges osmotiques qui se passent entre les différents milieux intra et extracellulaires donc il y a une fuite potassique qui crée une hypokalémie une fuite nathémique aussi et une fuite chlorémique donc qui se concentre plutôt dans le troisième secteur qui n'est pas intracellulaire donc étant donné que le potassium est un ion intracellulaire en quelque sorte il n'est plus dans il n'est plus dans le lit vasculaire il n'est plus intracellulaire il n'est pas utilisé pour pour faire vivre les cellules donc ces éléments sont plus marqués quand les vomissements sont abondants donc en plus de déperder ses ions dans le liquide dans le troisième secteur le malade qui vomit perd aussi ses ions par ces vomissements là donc les vomissements sont les les vomissements sont riches en potassium riche en sodium riche en chlore et en même temps son troisième secteur l'est aussi mais sauf que le milieu intracellulaire n'en a plus donc on a une ce trouble ionique là électrolytique là qui va avoir encore plus de répercussions sur le métabolisme du patient autre conséquence de de la distension dans du troisième secteur on a les conséquences cliniques puisqu'on a une hypovolumique on peut aboutir à un état de choc l'état de choc peut être latin au début ensuite et il commence à avoir un retentissement rénal un retentissement cardiaque un retentissement pulmonaire retentissement hépatique et une mise en jeu du pronostic vital vous voyez donc que l'occlusion intestinale a l'occlusion intestinale a c'est une c'est une pathologie à point de départ intestinale et ensuite qui a des répercussions générales sur plusieurs systèmes et qui entraîne donc une différence multisystémique progressive jusqu'à la mort du patient donc quelles sont les particularités dans la strangulation dans la strangulation l'occlusion dans les phénomènes d'occlusion troisième secteur les récupérations sur les différentes grandes fonctions et l'évolution est plus rapide et souvent il n'y a même pas assez de distension parce que ici le phénomène le phénomène est beaucoup plus axé sur la vascularisation qu'autre chose donc on a une grosse altération circulatoire du retour venu du courant artériel et cela entraîne quoi ? une hypertension capillaire avec une hémorragie intrapéritonelle nécrose de l'ence qui devient mal irriguée l'appareil intestinale qui est perméable qui laisse passer les liquides toxiques et sceptiques provenant des lances occluses et la résorption péritoniale entraîne une translocation bactérienne responsable d'un choc sceptique donc la strangulation les mécanismes tout ce qui se passe va beaucoup plus vite parce que tout ce qui se passe en fait au niveau basculaire dont les répercussions sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus importantes alors qu'est ce qui se passe dans l'occlusion colique on a quelques particularités c'est quoi la distinction en amont de l'obstacle ne franchit pas le grêle sauf si ça passe par la vavule de bouin qui est non continente j'avais dit quoi on a une distinction j'avais dit que quand on a une occlusion du grêle une occlusion à gauche par exemple normalement lorsque la distanciation commence à se faire ressentir le liquide qui est en train de s'accumuler donc tout ce qui s'accumule dans le grêle dans le grand intestin n'est pas censé passer dans le grêle sauf si la vavule de bouin n'est pas compétente dans ce cas là quand la vavule de bouin n'est pas compétente il n'y a pas de problème il y a une distanciation progressive du grand intestin ensuite le liquide passe dans le grêle et la distanciation progressive du grêle continue lorsque le patient a une vavule de bouin assez compétente qu'est ce qui se passe le reflux au niveau entre le sécum et les derniers ans et ilial est impossible donc la vavule ilio sécale empêche le reflux là qu'est ce qui se passe le liquide donc s'accumule dans le sécum entraîne une distanciation sécale et avec un gros risque de perforation la perforation à ce moment là elle dit une perforation diastatique et on aboutit à une péritonie stércorale perforation diastatique ici ça veut dire juste que l'ossac n'est pas au niveau du sécum mais en conséquence de la dilatation du sécum par l'accumulation des liquides et de tous les nutriments qui n'ont pas pu être digérés c'est c'est ça donc qui entraîne la perforation donc le sécum se distance jusqu'à en n'en pouvoir plus et se perfore donc on entend souvent parler de perforation diastatique du sécum dans les occlusions coliques surtout les occlusions du colon gauche alors en anatomopathologie l'aspect de lance révèle trois stades donc ce qu'on fait après intervention chirurgicale lorsqu'on fait l'analyse anatomopathologique de lance au plus on a observé trois stades on a le stade de conjection passive ici lance est un stade de dischémie ici lance est déjà innette et on a le stade de l'analyse et on a le stade de conjection passif ensuite on a un stade de dischémie ici lance est déjà innette et quimotique rouge foncé et puis violacée la paroi intestinale alors dit infiltrée par l'extravasation sanguine et à ce stade en paire opératoire on se pose se pose déjà le chiffre de la vitalité de lance et par conséquent la conservation ou la résection intestinale donc au stade de dischémie on discute déjà est ce qu'il faut faire une résection de cette portion là où est ce que c'est possible encore de la conserver donc il y a quelques manoeuvres qu'on fait souvent pour le savoir on va vous expliquer ça un peu plus devant et le troisième stade c'est le stade de la nécrose et de la perforation on a donc les ulcérations qui sont apparues initialement au niveau de la muqueuse et qui touche maintenant toute la couche de l'intestin lance devient grisâtre la couleur feuille morte très amuncie aux endroits où elle va se perforer et à ce stade la vitalité est compromise et il n'y a pas de demi-mesure il faut réséquer cet an sinon on va revenir dans ce ventre pour une péritoniste et chorale et péritoniste et chorale c'est vraiment une pathologie très grave en chirurgie donc alors comment faire pour pouvoir poser le diagnostic de l'occlusion intestinale le diagnostic se pose d'abord on commence par une anamnèse on demande l'âge du patient les comorbidités l'âge ici est important parce que en population pédiatrique surtout les nourrissons entre 6 et 18 mois on a souvent l'entité qu'on appelle les les invaginations intestinales aiguës donc il faut décider qu'il faut savoir poser le diagnostic chez les patients âgés on a la fréquence des obstructions sur le chumeur avec donc il faut demander il faut demander il faut toujours savoir l'âge du patient les comorbidités associées les enthésinements médicaux c'est les patients qui présentent des constipations des maladies inflammatoires de chute diversif les pathologies cardiovasculaires les diverticules tout ça ce sont des facteurs de risque de fait des occlusion les enthésinements chirurgicaux de la parotomie de néoplasie la parotomie parce qu'on a ce qu'on appelait tout à l'heure les occlusions subrides donc les brides intestinales sont les cicatrices en post opératoire donc si un patient signale une intervention intra-abdominale une gestion intra-abdominale quelques temps avant il faut déjà suspecter une occlusion subrides il faut demander aussi les enthésinements médicaux médicamentaux comme si le patient a pris les anticeurs du transit les anticoagulants comme l'aspirine les neuroleptiques il faut aussi savoir que parfois ils entraînent les occlusions fonctionnelles et l'arrêt juste l'arrêt du médicament parfois améliore donc la situation sans autre geste que ce soit donc il faut prendre une bonne anamnèse de notre patient maintenant il faut prendre il faut savoir quels sont les signes fonctionnels qu'on peut avoir dans une occlusion le signe fonctionnel phare c'est la douleur le patient vient avec une douleur que dans le début peut être variable ça peut être très brutal ou progressif en fonction du du mécanisme d'occlusion si c'est une occlusion mécanique parfois le début est progressif donc quand c'est une occlusion par strangulation. Mécanique par strangulation le début est parfois et être brutal or quand c'est une occasion organique parce que pour une obstruction donc quand c'est une obstruction le début est parfois progressif surtout dans les tumeurs. Quand c'est une occasion fonctionnelle aussi, le début est parfois progressif et l'histoire que le malade va vous raconter, c'est l'histoire d'un arrêt d'une douleur avec arrêt de matière de gaz qui s'intègre dans un cadre d'une autre pathologie en cours. Donc, souvent, la douleur est intense et vive et évolue par paroxysme. Elle est entrecoupée par des périodes d'accalmie. Donc, on pense souvent que c'est à cause de la lutte qui se passe lors de l'obstruction, lors de l'occlusion, qui entraîne des douleurs vives et ensuite, lorsque il y a un relâchement d'aisance, avant de reprendre la nouvelle phase de lutte, on a cet accalmie-là. Le siège est variable en fonction de la localisation de la bride, par exemple. Elle peut se généraliser s'il y a une perforation qui va entraîner une péritonite. Donc, c'est un peu ça la douleur de l'occlusion. On a les vomissements. Les vomissements sont parfois précédés de nausées. Les vomissements sont répétés à des intervalles variables et plus ou moins abondants. Les vomissements sont d'abord alimentaires. On commence par vider du haut vers le bas. Donc, on vide d'abord l'estomac. C'est pour ça que c'est d'abord alimentaire. Ensuite, ça devient bilieux. On va plus bas. On vide le diodénome pour son contenu. Et parfois même, ça devient fécaloïde quand l'occlusion est très basse et au fur et à mesure, l'intestin se vide vers le haut puisqu'il n'a pas le choix. On peut dire ça comme ça. Les vomissements sont souvent tardifs lorsque l'occlusion est basse et très précoces lorsque l'occlusion est haute. Les vomissements soulagent aussi la douleur. Et surtout, dans l'attente, l'attente est grillique. On a un autre signe phare. C'est l'arrêt du transit. Simplement dit, pour simplement dire, l'arrêt des matières et des gaz. C'est le signe majeur de l'occlusion. C'est le signe le plus précoce et le plus constant, mais difficile à apprécier au départ. Parce que parfois, dans les occlusions hautes, on a une vidange du segment daval. Donc, le segment terminal se vidange parfois. Donc, souvent, au début de l'occlusion, on n'a pas un véritable arrêt de matière et des gaz. Donc, il faut savoir rechercher l'arrêt des matières et des gaz, même si le patient se présente précocement avec juste douleur abdominale, vomissement et distension. Donc, il faut faire attention à l'arrêt des matières et des gaz. Parfois, on voit le malade assez tôt et on n'a pas encore cet arrêt de matière et des gaz-là. Comme signe généraux, l'état général est souvent conservé au début, sans altération des paramètres hémodynamiques. Donc, le patient est calme, il n'a pas de problème. Mais à un stade tardif, on a souvent la présence des signes déterminants, l'urgence thérapeutique, dont les hypotensions, la déshydratation, les signes de sepsis, la sueur, les agitations, la dysnée. Tout ça va nous faire penser que nous sommes à un stade tardif et il faut agir le plus rapidement possible. On a un autre signe phare, le météorisme abdominal. Le météorisme abdominal, c'est quoi? C'est une voussure à l'inspection, c'est une voussure ou une distension de la paroi abdominale qui peut être diffus ou localisé en fonction de l'éthiologie de l'obstruction. On voit souvent à l'inspection aussi une ondulation péristatiste visible. Donc, surtout chez les sujets mains, parfois chez les enfants, on voit souvent ces ondulations péristatistes au niveau de la paroi ou bien on ne le voit pas chez les autres sujets, les sujets obèses ou bien quand l'intensité du péristatisme n'est pas assez importante pour qu'on le voit. Donc, le météorisme abdominale qu'il faut rechercher à l'examen physique avec à la percussion un tympanisme dont il faut préciser la topographie. Alors, comme autre signe physique, à l'inspection, il faut regarder les cicatrices de la parotomie, c'est important. Il faut regarder les orifices hernières. Donc, est-ce qu'il y a une chuméfaction, un orifice hernière qui évoque peut-être une hernie et auquel cas une hernie est grandée? La palpation abdominale, l'abdomen est souple et dépressive. On a parfois une défense localisée ou diffuse et pas de contracture. Les orifices hernières peuvent être libres ou pardon. Il faut toujours les examiner pour ne pas passer à côté du diagnostic de hernie par triangulation. La percussion du météorisme, donc on a un tympanisme abdominal. À l'obscultation, on a souvent une absence des bruits idoaériques. Ça, c'est en phase tardive, mais parfois on a un hyperpéristatisme quand on est encore en phase de lutte. Au toucher rectal, il faut savoir rechercher le fécalome. C'est une cause très fréquente d'occlusion dans nos hôpitaux. Donc, il ne faut pas hésiter de faire le toucher rectal à un patient. Faites le toucher rectal parce que dans la plupart des cas, l'occlusion est juste pour le fécalome. Juste que l'abdomen du fécalome règle le problème. Donc, faites les efforts de faire des toucher rectaux aux malades. On recherche aussi les masses. On peut avoir une masse dans le canal anal qui peut expliquer pourquoi le patient a une occlusion. On peut avoir aussi un globe vésical qui explique pourquoi le patient a une occlusion. On peut avoir du sang qui est évocateur de plusieurs autres pathologies qui seraient en rapport avec justement cette occlusion-là. On a aussi parfois l'ampoule rectale et vide. Ça vous fait savoir qu'en fait, il n'y a pas de fécalome, il n'y a pas de masse palpable. Il n'y a rien. Donc, l'occlusion est sans doute un peu plus haute que le canal anal et le rectum en tout cas. On fait le toucher vaginal chez la femme. On recherche chez les masses abdominales, un globe vésical. Donc, alors si on veut se résumer, si on dit occlusion, le syndrome occlusif se résume dans la tétrade de Mondor, en quoi appeler le carré de Mondor? Je pense que plusieurs d'entre nous en ont entendu parler. Le carré de Mondor, donc, qui est le syndrome occlusif, c'est cet ensemble de trois signes fonctionnels et d'un signe physique. Les trois signes fonctionnels, c'est quoi? L'association de douleur, vomissement, arrêt du transit et le météorisme abdominal. Donc, c'est ça qui constitue le carré de Mondor, c'est ça qui constitue le syndrome occlusif. Mais il faut savoir que ce syndrome occlusif n'est pas complet dans tous les cas. Je pense que dans 21% des cas, le syndrome, c'est seulement dans 21% des cas que le syndrome occlusif est complet. Donc, il ne faut pas attendre. On est à l'hôpital, on dit, OK, le malade a mal au ventre, d'accord, le malade vomit, vous dites, d'accord, le malade a un ballonnement abdominal, vous dites, d'accord, vous êtes là, vous dites, bon, j'attends maintenant l'arrêt des matières de gaz, après je vais conclure qu'il a une occlusion. Non, non, non et non. Il ne faut pas attendre la complétude de la tétrade de Mondor pour poser le diagnostic. Il faut pouvoir évoquer le diagnostic déjà assez tôt lorsque vous avez ces symptômes. Alors, si on veut faire un résumé rapide, rapide et faire une sorte de distinguo entre les différents mécanismes d'occlusion, dont la strangulation, l'obstruction et l'occlusion fonctionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est résumé dans ce petit tableau. Dans la strangulation, la douleur est aiguë, c'est brutal et c'est constant. Or, dans l'obstruction, la douleur est souvent progressive, absorbative de spasmes, donc le patient a très mal, après il y a une période d'accalmie. Or, dans l'occlusion fonctionnelle, la douleur est très progressive et c'est souvent lié à la cause de l'illéus. Donc, si l'illéus, c'est peut-être une paréatite. Le patient a mal parce qu'il a une paréatite, pas parce qu'il a une occlusion. Maintenant, dans la strangulation, l'arrêt du transit est très rapide, alors que dans l'obstruction, l'arrêt est progressif, mais précoce si l'occlusion est colique, donc basse, et tardif si l'occlusion est autoglique, alors que l'arrêt du transit est rapide aussi dans l'occlusion fonctionnelle. Les vomissements sont précoces et souvent clairs dans la strangulation. Or, dans l'obstruction, les vomissements sont tardifs si l'occlusion est basse et plus précoce si l'occlusion est haute. Ils sont abondants et parfois même fécaloïdes. Or, dans l'occlusion fonctionnelle, les vomissements sont inconstants et c'est souvent clair. Le météorisme, que ce soit la strangulation ou l'obstruction, il n'y a pas de distanciation abdominale si l'occlusion est assez haute, donc si ça cherche au niveau du génome. Or, si c'est au niveau de l'ilion, on a déjà quand même une distanciation abdominale. Et si c'est malheur encore aussi sur le niveau du côlon, on a une gigantesque distanciation abdominale. Alors que dans l'occlusion fonctionnelle, on a rarement le météorisme dans l'éluise réflexe, mais c'est important dans le syndrome d'ogilvie. Le syndrome d'ogilvie qu'on va voir c'est une occlusion fonctionnelle qui est souvent rencontrée chez les personnes âgées. On va vous expliquer ça un peu plus tout à l'heure. Donc, quand on a une occlusion, on a ce patient-là qui nous présente un carré de mon dos. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les examens paracliniques qui peuvent nous aider à élucider l'éthiologie même de cette occlusion-là? On va commencer par la biologie. La biologie, ici, est à titre de retentissement. Puisqu'on a vu que l'occlusion avait un retentissement systémique, non seulement métabolique, sur le plan rénal, sur le plan hépatique, sur le plan cardiaque, mais aussi sur le plan humoral. Donc, on a vu tout ça. Donc, il faut demander une NFS. On recherche une hyperlococytose, une anémie, un hématocrite élevé, mais comme on l'a vu tantôt. On recherche à l'ionogramme le retentissement du troisième secteur, c'est-à-dire une hypokalémie ou une hyponatrémie ou une hypoklorémie. On regarde la fonction rénale. On fait une créatinémie, une protidémie. On fait un bilan préopératoire parce que, dans la plupart des cas, l'occlusion se solde au bloc opératoire. Donc, on fait un groupage sanguin, Résus, sur les recherches d'agriculines réguliaires, les tests des moustaches, des PTCK, INS, selon le terrain. Et on peut aussi faire un bilan d'opérabilité avec ECG, radieux du thorax, en fonction de l'âge du patient et de ses antécédents. On va essayer de se comment visiter. Ensuite, en imagerie. L'imagerie, le goal standard est admis actuellement pour le diagnostic éthiologique du syndrome occlusif, c'est le scanner abdominal. L'ASP étant là juste pour confirmer le diagnostic, c'est-à-dire dire si l'occlusion est là et le siège, est-ce que l'occlusion est grilique, est-ce que l'occlusion est colique. Voilà les informations que l'ASP peut nous donner. Or, le scanner abdominal, on a un diagnostic positif, on a un diagnostic éthiologique, donc ça nous donne exactement l'organe, ça nous donne exactement l'organe qui a été, qui est à l'origine de l'obstruction. Il y a encore la main. C'est pas pour les amens, là? On en a déjà fait, non? C'est pas pour les amens, là? On a déjà fait ça sans que j'ai payé. On a dit qu'il faut ça pour vous retirer. Ben, moi, j'ai déjà retiré depuis, il n'y a pas de problème. Ah, toi, j'ai retiré. Ah, ok. Explique-moi. Je vais venir vous dire après. Merci. Ok. Désolée pour l'interruption. Donc, on parlait du scanner abdominal. Donc, le scanner abdominal permet non seulement le diagnostic positif, mais aussi le diagnostic éthiologique et de faire le diagnostic différentiel. Ça veut dire si ce n'est pas une occasion intestinale, qu'est-ce que c'est? Et aussi le diagnostic de gravité, ça veut dire que le scanner nous permet de voir les signes de souffrance vasculaire. Qu'est-ce que je dis? Les signes de souffrance viscérale. Donc, il faut faire le scanner. On fait donc le scanner sans gestion de produits de contraste. Ça permet de confirmer l'occlusion. Si l'occlusion est grillique, on a les niveaux, le grade supérieur à 25 mm, le colon supérieur à 60 mm. On a les niveaux hydraériques. On a la mise en évidence du segment qui se dilate et le segment qui est resté plat, donc de cette zone de transition. Et la recherche de l'éthiologie, est-ce que c'est une tumeur? Est-ce que c'est un hématome? Le diagnostic de bride est un diagnostic de, comment on dit, d'élimination parce qu'au scanner, on ne voit pas, on ne voit pas véritablement les brides. Mais lorsque le patient est antécédent de chirurgie abdominale et qu'on a recherché toutes les autres choses pendant le scanner, on n'a rien vu. On conclut que ça peut être une occasion sublime. Alors, les signes de gravité, quels sont les signes de gravité donc au scanner abdominal? On a un épaississement circonférenciel des anses qui note de la, qui témoigne de la conjection veineuse et qui prend le contraste. Donc, on a un hyper contraste au niveau de la paroi des vaisseaux. On a le diamètre du sécombe qui est supérieur à 10 cm. Lorsque le diamètre du sécombe est supérieur à 10 cm, c'est un signe de préperforation. Donc, il faut faire très attention. Le malade va faire une perforation diastatique de ce sécombe-là. Donc, il faut agir rapidement. Quand on a un épanchement intraperinitonial important, quand on a une absence, normalement, quand on a une absence de réunissement de la paroi des anses, un amérissement de la paroi qui signe tous les deux de l'ischémie. Lorsqu'on a une hématose par état, ça veut dire qu'on a de l'air au sein de la paroi digestive. Donc, vous voyez bien les niveaux d'examérique, mais dans la paroi de l'intestin, on voit encore comme de l'air. Il faut savoir qu'il y a déjà un début de nécrose de cette paroi-là. Il faut aller rapidement. Si on voit de l'air dans la veine porte, qui est visualisé au niveau du foie, ça veut dire qu'il y a une nécrose digestive étendue. Et si on voit un pneumopéritone, ça veut dire qu'il y a eu déjà une perforation. Donc, il faut agir très rapidement. On passe déjà en peritonite. Alors ici, je pense que j'espère que la qualité. Bon, ici, on voit donc différents scanners abdominaux. Sur la première image, je pense que vous voyez l'agrandissement. On voit donc une occlusion grilique avec les signes de souffrance pariétale. Là, on voit sur la droite un épanchement. La flèche rouge à gauche de l'écran, vous voyez un épanchement. Vous voyez mon doigt. La flèche rouge monte dans un épanchement. La flèche, les petites flèches blanches montrent l'épaississement de la paroi grilique. Normalement, la paroi se réhausse comme... Qu'est-ce que je dis? Les parois qui sont réhaussées comme celles du bas sont les parois dont il y a une souffrance ou il y a une souffrance. On voit bien ici un niveau idoaérique au niveau du côlon. Si on continue tout un peu plus bas, on voit une occlusion du grain sur une tumeur colique avec une métastase hépatique. La métastase hépatique, c'est cette flèche. Voilà, c'est ça. Voilà la métastase hépatique ici. Je pense que vous voyez mon pointeur. Alors, si on veut voir l'épanchement intra-abdominal, c'est là. Et ici, on a le pneumopéritone ici, en avant du froid. C'est ça ici. Si vous voyez ça, le pneumopéritone. Et là, c'est l'épanchement, donc, avec ce gros niveau idoaérique là, au niveau abdominal. Sur cet autoscanner injecté, on a une occlusion sur une tumeur colique. Et on voit bien que ça, c'est le sécombe ici. Ici, c'est le sécombe. On voit bien, on a mesuré la dilatation sécale. On a une distanciation importante de la paroi sécale. Et vous voyez la pneumatose. C'est cette terre-ci qu'on voit là dans la paroi sécale. Et c'est cette terre-ci qu'on voit ici dans la paroi du grêle ici. Et là, en haut, on voit les niveaux idoaériques qui signent bien et bien de l'obstruction. Donc, ici, ça veut dire que vous voyez bien que le grêle est dilaté. C'est ça. Le grêle est dilaté. Il y a une hématose qui signe de la souffrance déjà de 16 ans aussi. Et on voit un gigantesque sécombe qui est très dilaté avec une hématose aussi de la paroi. Ça veut dire que ici, ce patient a une une incompétence de la valvule de bois. Il y a un lavalvule de bois qui a été rompu, donc a été forcé déjà. Mais malheureusement, avant de se faire forcer, il y avait déjà une grosse dilatation du sécombe. Donc, ce patient a un risque de faire une perforation diastatique du sécombe. Ok. Donc, si on continue, ici, on voit, sur cet édème injecté, on voit donc une aéroportie. Vous voyez, vous voyez, le tronc porte, les branches du tronc porte, mais on voit comme de l'air à l'intérieur des vaisseaux portes. Donc, c'est une aéroportie avec l'épanchement périhépatique ici, qui signent donc de l'ischémie digestive importante. Sur cette autre TdM ici, là, on voit une occlusion de tumeurs coliques. Donc, on voit une distanciation du sécombe encore là. La distanciation du sécombe est environ de 11 cm. Et ici, il signale que le patient a fait une perforation trois heures plus tard en terre opératoire. On voit donc ici le niveau iso-aérique colique. Alors, comme autre imagerie qu'on l'a signalé tout haut, on a l'aspiré, l'abdomen sans préparation. Donc, les indications de l'abdomen sans préparation sont minimes. Donc, on fait, les clichés sont réalisés debout. Les clichés sont centrés sur les coupures diaphragmatiques. Et on visualise donc les niveaux ido-aériques et les nomopéritones. D'accord. Donc, on a fait, on a fait ici une étude comparative de l'image de l'occlusion grêlique contre les images de l'occlusion colique au niveau de l'ASP. Alors, l'ASP a des niveaux hydro-aériques périphériques plus hauts que large. Si on fait l'ASP couché, on aura la prévence, on verra les valvules connuvantes au niveau du grêle. Ce sont des images de plis circulaires fins réguliers, nombreux allant d'un bord à l'autre du grêle, moins proches à mesure que l'on se rapproche de l'union distal, aspect de ressort. Alors qu'au niveau du côlon, on a plutôt les ostrations coliques qui sont linéaires, courtes, épaisses, ne joignant pas les deux bords du côlon. Donc, un bord, un bord, un bord, un bord, un bord. Un peu comme des assiettes qu'on empile. Autre signe au niveau du grêle, on a l'absence d'aération du côlon quand on a une cuisson grêlique. Et au niveau de l'obstruction colique, on a, en cas de dilatation de l'union, la valvule est perméable. Donc, dans 30 à 50%, j'ai 30 à 50% des passants, on voit l'air qui est bien repassé dans l'union au niveau de l'ASP. Alors, voilà quelques images d'ASP qu'on voit ici. Ici, on voit bien une occlusion du côlon. Regardez, on voit bien ces niveaux hydroérixiques qui sont plus hauts que l'âge. Ceux-ci qui sont périphériques. On voit bien l'air qui est passé ici dans le grêle. Donc, ici, je sais pas si la valvule n'est pas cohérente, elle n'est pas compétente. Et on voit cette aile-là qui est bien amassée dans le colon transverse. Alors, si on va dans l'image suivante. Voilà. Ici, on a une occlusion colique. Alors, c'est un patient qui est un cliché qui a été pris sur un patient qui était debout. On voit bien les niveaux hydroérixiques qui sont périphériques. C'est là. Qui sont nombreux. Qui sont bien plus hauts. Vous voyez la hauteur ici. Que la largeur. Et on voit aussi les ostracons. C'est ça. Les flèches. Ce sont les ostracons. Les ostracons coliques qui sont bien visibles. Donc, ça, c'est une occlusion colique. Si on va un peu plus haut. Voilà. Il faut réduire un peu pour que vous puissiez voir. Ici, on a l'occlusion du grêle. On a deux clichés. Le cliché debout, ici. Et le cliché, le patient est couché. On a dit qu'au cliché debout, on va voir les niveaux aériques centraux. C'est ça. Qui sont nombreux. Vous voyez bien qu'il y en a beaucoup. Il y a un, deux, tu vois. Il y en a plusieurs. Ils sont plus large que haut. Vous voyez bien que la hauteur n'est pas grand-chose. Il n'y a pas d'air dans le côlon. On cherche le côlon. On ne le voit pas. Normalement, le côlon passe comme ça. On ne voit pas d'air dans le côlon. Or, quand le patient est couché, on remarque bien ces petites vagues connivantes qui vont d'un bord à l'autre pour faire le distinguo des ostracons coliques. On a montré ça. Les flèches, là, ce sont les valvules connivantes. Et on voit bien comment le grêle est très distendu. Donc, c'est une occlusion rélique. Alors, comme autre imagerie qu'on peut faire pour le diagnostic des occlusions intestinales, on a le transit aux dos solides. Il est très utile en cas de suspicion de cuisson colique. Il visualise une tumeur. Il a un aspect en prônion de paume. Et il confirme un volvulus du sigmoïde ou une invagination intestinale. Et parfois, même, le lavement hydrosoluble est le traitement de l'invagination intestinale. Et on peut aussi le faire lors des volvulus du sigmoïde. Donc, parfois, le lavement hydrosoluble permet de faire non seulement le diagnostic, mais aussi de faire le traitement de la pathologie causale. Alors, quels sont les signes de gravité? Donc, quels sont les signes de souffrance viscérales qu'on peut voir si on peut se résumer? Cliniquement, on a la fièvre, la défense abdominale, les douleurs qui deviennent très intenses, l'état de choc et les vomissements fécaloïdes. Dès qu'on a vu ça, ça veut dire que la situation est grave. C'est un signe de souffrance digestif. Au niveau biologique, lorsqu'on a déjà une acidose métabolique, une augmentation des lactates, on pense qu'il y a une ischémie digestive, ainsi que l'hyperleucocytose et l'élévation de la CRP. Ça veut dire qu'il y a une contamination bactérielle. À l'imagerie, lorsqu'on a une distanciation secale de plus de 10 cm, on a un nomopéritone qui signe déjà d'une perforation digestive. On a un épaississement parietal, on a un épanchement intra-abdominal ou une hématose parietale, voire une aéroportie. Ça, ce sont des signes de gravité imagériques dont il faut agir le plus rapidement possible. Ça veut dire qu'il y a déjà une souffrance digestive. Ça veut dire que la nécrose, si elle n'est pas encore là, elle est proche ou bien que la nécrose est déjà là. Donc, il faut agir rapidement pour ne pas se retrouver en péritonite ou bien si le patient est déjà en péritonite, il faut faire très rapidement pour faire le traitement de cette affection. Alors, le diagnostic éthiologique. Dans les occlusions mécaniques, l'éthiologie, c'est quoi? On a souvent les occlusions sublides, qui sont les mécanismes de strangulation comme on l'a vu plus haut. C'est la plus fréquente des occlusions. Les occlusions sublides sont de souvenu précoce ou tardive après la parotomie. Elles sont plus fréquentes après une chirurgie sous mesocolique, sceptique ou hémorragique. Et la vitalité dans les lances est compromise si l'occlusion est complète. Donc, c'est une véritable urgence lorsque l'occlusion est complète. Donc, voilà, on a un peu vu les strangulations. Vous voyez donc ici l'occlusion sublides. Ici, vous voyez le grêle qui est très dilaté là. On a comme une zone de transition ici et on voit le grêle qui est plat ici. Donc, on pense qu'il y a une bride qui a donc fait une strangulation à ce niveau et crée donc cette occlusion-là. Voilà. Comme autre cause d'occlusion, les occlusions sur hernies étranglées. La hernie, c'est le passage d'un segment digestif au travers d'un orifice inextensible. On a les hernies externes plus fréquentes comme ce sont les hernies inguinales, hernies crurales, hernies ombilicales, ce sont les plus fréquentes. Le tableau d'occlusion sur une tumefaction douloureuse, non réductible et non impulsive. Il faut penser à une hernie étranglée, qu'elle soit inguinales, crurales ou ombilicales. On a les occlusions sur tumeurs paritales qui sont soit malignes, soit bénignes. On a les adénocarcinomes de langue d'adénogigénales et jugéneux ilia qui entraînent beaucoup, beaucoup d'occlusion. Et ils ont tendance à la sténose. Comme autre cause d'occlusion intraluminal, on a les corps étrangers ingérés volontairement ou accidentellement. Qui est en train de blocage au niveau duodénal, au niveau de la valvue de Bouin ou au niveau des zones de rétrécissement pathologique de l'intestin. On a l'hileus biliaire. L'hileus biliaire, comme on l'a expliqué au début de la présentation, c'est un calcul biliaire qui passe par une fistule cholecystodiodénale. Il se bloque donc au niveau de la valvue de Bouin et crée un tableau occlusif. Donc, cliniquement, on aura un tableau d'occlusion avec des antécédents de coliques hépatiques ou bien de l'hileus biliaire. Et on aura une aérobili à la SPI qui est un passage digestif dans la voie biliaire principale. Voilà, voilà un peu un exemple d'occlusion sur le corps étranger. Vous voyez donc, les corps étrangers intra-rectaux, là, une bouteille, un bocal, là, une grosse pièce de métal. Donc, il faut toujours faire attention à ces malades-là. Vous voyez que l'occlusion peut être dû vraiment à beaucoup de choses. Alors, après avoir fait le diagnostic, tant clinique et tant imagerique et éthiologique de l'occlusion intestinale, comment faire le traitement ? Quel est le but ? Le but ici, c'est de lever l'obstacle, de rétablir un transit normal et de prévenir la récidive. Et surtout, de traiter les complications. Les moyens, les méthodes. On a les moyens médicaux parce que c'est une véritable urgence. Les moyens sont médicaux et chirurgicaux. Donc, l'occlusion intestinale, c'est une urgence médico-chirurgicale. Dans les mesures de réanimation, on réanime le malade dès son entrée à l'hôpital. On corrige toutes les perturbations hydroélectrolytiques acido-basiques en pré et en paires et en paires opératoires. Ainsi, on met le malade à jeûne parce qu'on prévoit de l'opérer en fonction de l'éthiologie de son obstruction, de son occlusion. On met des voies veineuses de gros calibre pour compenser les pertes hydroélectrolytiques et le remplissage en cas de choc. Donc, on met en place deux autres voies, c'est-à-dire une sonde vésicale et une sonde nasogastrique. La sonde vésicale, c'est pour évaluer la diurèse et diminuer la pression intra-abdominale qui sera causée par un globule vésical. La sonde nasogastrique est en aspiration pour aspirer le contenu gastrique et supprimer ainsi le vomissement. On a un contrôle quand même sur le vomissement et ça réduit aussi la distanciation abdominale. Et même si ça permet d'évacuer le troisième secteur, ça a un gros effet bénéfique sur la distanciation. La distanciation, donc ça réduit un peu les signes respiratoires, le retentissement respiratoire. Comme autres moyens médicaux, la sonde nasogastrique encore, c'est le traitement de certaines occlusions du grain. Ça diminue la douleur qui est créée par la distanciation abdominale. Comme je disais tantôt, ça vide l'estomac en préparation d'une anesthésie générale pour éviter aussi les syndromes de Mendelssohn d'or de l'intubation. On donne aussi des antalgiques adaptés en fonction de la douleur du patient et surtout associés des antispasmodiques. On donne les immunitaires de la pompe à protons contre le refus gastroise du vagin provoqué par la sonde nasogastrique. Comme autres méthodes, comme autres moyens, on a les moyens chirurgicaux. On a les indications chirurgicales. Ici, on opère le malade lorsqu'on a une mauvaise tolérance clinique. Une absence d'amélioration clinique avec traitement médical pour certaines étiologies comme les brides. La présence de signes de gravité au TDM est obligatoire pour certaines étiologies, comme les occlusions sur tumeurs avec perforations diastasiques du sécum, ainsi de suite. Il y a certaines étiologies où on est obligé de faire une intervention chirurgicale pour lever l'obstacle. Alors, quels sont les principes de la chirurgie ? L'opération, c'est après une réanimation adéquate et on fait une exploration de la cavité abdominale. On fait le prélèvement de tout épanchement à visée bactériologique. Il faut lever l'obstacle. Il faut décontaminer le segment d'abond. Il faut traiter une éventuelle complication, c'est-à-dire une péritonite, une ischémie ou une nécrose de lance. Il faut traiter l'occlusion et l'étiologie en un temps, si l'état général du patient le permet. Et si ce n'est pas possible, on peut faire des interventions. On peut faire des traitements en plusieurs temps, en un temps, deux temps, trois temps, en fonction de ce qu'on trouve. Dans le traitement spécifique des éthiologies, lorsqu'on a une bride, le traitement c'est la résection de la bride, parfois la résection intestinale si la vitalité de celle-ci est compromise. Donc, résection anastomose en un temps, si les conditions locales intra-abdominales le permettent ou les conditions et aussi l'état général du malade le permettent. Sinon, on va faire une intervention en plusieurs temps. Ça veut dire qu'on fait la résection, on fait une stomie, soit on fait la résection, on fait une stomie et plus tard, on va revenir pour faire le rétablissement de la continuité digestive ou bien on fait une résection, on fait une anastomose et on fait une stomie de protection. Et ensuite, on reviendra à rétablir la continuité digestive ou bien on fait une résection, on fait une anastomose et on fait une intervention en un temps. Donc, c'est un peu ça dans les brides. Lorsqu'on a une hernie étranglée, on fait une réduction et une cure de la hernie par voie élective. S'il n'y a pas de phénomène, il n'y a pas de complications au niveau de l'ence qui a été strangulée ou bien on va faire une résection, une rétablissement de la continuité par voie médiane s'il y a une nécrose intestinale avant de revenir plus bas et gérer la hernie. Les tumeurs sténosantes du graine, on fait une réduction à l'astomose en un seul temps habituellement. Dans les tumeurs coliques sténosantes, le cancer du colon gauche, on fait une stomie d'amont en urgence. Donc, on peut faire une réduction colique gauche avec une confection d'une stomie type Atman. Donc, il fait une intervention de Atman et une stomie terminale dans la plupart des cas. ou bien faire une intervention de Bolivoc-Mazin en canon de fusil. Le rétablissement de la continuité se fait après préparation adéquate du malade et exploration colique. Donc, pour se rassurer qu'il n'y a pas de contraintes à ce rétablissement de la continuité. Pour un cancer colique droit, la réduction de colique droite et le rétablissement de la continuité par anastomose iliotransverse en un seul temps peut être fait. Autre traitement spécifique, le volvulus du colon. On fait une tentative de réduction d'abord avec un tube de fauché sous scopie ou par recto-sigmoidoscopie. Ou bien, et après on revient faire une sigmoélectomie prophylactique une semaine plus tard, parce qu'il y a le risque de récidive si on a eu succès dans la première manœuvre. Ou on fait une réduction du segment volvulé. On fait une intervention de Boulivocman ou de Hartmann. Et on fait un rétablissement de la continuité digestif 2 à 3 mois plus tard, le temps que les phénomènes inflammatoires soient passés. Si on a un volvulus à droite, on fait une résection idiosécale ou du colon droit volvulé. Et on fait une anastomose en un temps iliotcolique. Les résultats. La mortalité après, lors d'une occlusion intestinale, la mortalité comprise entre 3 et 5 % dans les occlusions par strangulation, en dehors de toute résection intestinale. Elle est supérieure à 15 % quand il y a une nécrose intestinale. Et la moitié des décès observés après occlusion sont en rapport avec la strangulation. Donc, les mécanismes par strangulation sont les plus dangereux. Il faut retenir cela. Normalement, l'occlusion intestinale est de bons pronostics et la récupération est complète lorsque le patient est jeune, sans comorbidité. Quand le patient est vu tôt, sans signe de gravité. Lorsqu'on a une reconnaissance précoce du diagnostic et une prise en charge adaptée. Les complications à moyen et à long terme sont prises en charge. Il y a parfois des troubles de l'absorption intestinale. Si on a fait des résections intestinales, on a parfois des récissives de l'occlusion par bride, déjà la parotomie ou récidive d'une tumeur, ainsi de suite. En conclusion, on peut dire que l'occlusion intestinale aiguë est une urgence médico-chirurgicale. Elle se caractérise par son polymorphisme clinique lié à une grande diversité d'éthiologies. L'examen clinique permet le diagnostic, oriente l'attitude thérapeutique, décide de l'heure de l'intervention. L'occlusion par strangulation, encore elle, l'intervention doit être rapide avant la construction de la lésion qui est irréversible ou avant la nécrose. Le pronostic dépend ici de la rapidité et de la qualité de la prise en charge. Et notons que, pour rappeler la clinique, le carré de Mondor, c'est le syndrome occlusif par excellence. Il associe trois signes fonctionnels et un signe physique. Les signes fonctionnels sont les vomissements, la douleur abdominale, l'arrêt du transit, donc arrêt des matières légales. Et le signe physique, c'est le météorisme abdominal. Donc, distension abdominale, le tympanisme abdominal. Donc, il faut savoir cela. Je vous remercie. J'espère que nous étions ensemble tout au long de la présentation. Nous allons passer maintenant et qu'on a bien suivi. Nous allons passer maintenant à la séance de questions réponses. Ça se passe comme d'habitude. On lève la main. Lorsqu'on vous choisit, vous posez vos séries de questions. On prend des séries comme ça et après, on répond progressivement aux questions. Alors, vous avez la parole. Allô, bonsoir. Vous m'écoutez. Oui, docteur. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir, docteur. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai trois questions, je vous en prie. La première question, je n'ai pas bien compris. Comment est-ce que le globe vésical ou bien l'aspirine peuvent provoquer une occlusion intestinale? L'un comme l'autre, j'ai pas bien suivi le mécanisme, le mécanisme qui est derrière. Oui. Et puis... Allô? Oui, oui, on vous écoute. Et la deuxième question, docteur. Après une opération, après combien de temps se forment les brides? C'est-à-dire qu'après combien de temps post-opération, on peut commencer à suspecter un syndrome occlusif? C'est tout pour le moment. Merci d'avoir. Ok, vous m'écoutez. Oui, docteur, on vous écoute. Ok. On va prendre des questions et on va répondre au fur et à mesure. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Ok, bon. On va commencer par répondre aux questions de Monsieur Guillaume. Alors, la première question, c'était de savoir comment l'aspirine crée des occlusions. C'est bien ça. Je pense que c'était ça. En fait, l'aspirine, il a été démontré que l'aspirine, comme la plupart des INS, crée donc à une toxicité intestinale. Donc, la toxicité intestinale n'est pas seulement au niveau de l'estomac ou du dynédome, mais ça se retrouve aussi au niveau de l'intestin, grêle, du côlon et du rectum. Donc, c'est vrai que dans la plupart des cas, on ne savait pas que ce médicament-là pouvait créer ces lésions intestinales, mais on a constaté qu'il y a beaucoup, beaucoup, une pléthore de lésions intestinales qui étaient provoquées par la prise d'ANS, en l'occurrence d'aspirine. Donc, les lésions se développent peu sur la muqueuse intestinale, ou bien ça complique l'évolution déjà des autres pathologies, comme par exemple une maladie inflammatoire colique, donc qui peut être compliquée. Qu'est-ce qui se passe donc au niveau intestinal ? En plus, il peut y avoir des entéropathies, donc on peut avoir des ulcérations, des occlusions. Et aussi, lorsqu'on a l'occlusion, c'est quoi ? C'est parfois parce que ces petites ulcérations-là, lors de la cicatisation, entraînent des sténoses progressives de l'intestin. Donc, ces sténoses-là peuvent aboutir à une véritable occlusion intestinale. Donc, il faut retenir ça. Ça crée des entéropathies, des sédatives, et avec beaucoup d'ulcérations de la muqueuse. Et ces ulcérations-là, non seulement peuvent provoquer des hémorragies digestives, mais peuvent aussi aboutir à des cicatrices sténosantes. Donc, ce sont ces sténoses-là qui justifient donc le fait qu'on les associe au mécanisme d'occlusion intestinale. Il faut bien noter que la prise doit être chronique. Ce n'est pas que tu vas prendre une dose d'aspirine et bam, vous avez déjà l'occlusion intestinale. Ce sont des prises, c'est pour les patients qui font des prises chroniques. Alors, la deuxième question, c'était quoi ? Le globe, le globe vésical, je crois que c'était ça. Ce n'est juste pas un phénomène de compression. Le globe vésical, c'est un phénomène de compression à cause de sa proximité avec, chez l'homme, le rectum, le tube digestif terminal. Donc, c'est tout. C'est la proximité et ça peut entraîner, justement, ces occusions-là. Et l'occlusion-là sera une obstruction mécanique, une occlusion mécanique. Donc, par obstruction, par organe de voisinage. Maintenant, vous aviez une dernière question. Je n'ai pas suivi. Je ne me rappelle qu'une. La dernière question sur quand est-ce que les adhérences se forment. Lorsqu'on a intervenu dans un abdomen, lorsqu'on a intervenu dans un abdomen, il y a un risque déjà de former des adhérences. Il n'y a pas un certain temps d'attente parce qu'il y a des études qui ont démontré qu'après intervention chirurgicale chez un patient, une semaine plus tard, quand on revient, il y a déjà les adhérences qui se sont formées. Donc, il n'y a pas... Dès qu'on a fait une intervention... Dès qu'on a fait une intervention chirurgicale chez un patient, on a déjà ce risque-là de faire ses adhérences. Donc, il faut... Donc, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut faire attention. Mais maintenant, ce n'est pas tous les patients qui ont ces adhérences en question-là qui vont faire une occlusion sublime plus tard. Donc, il y a un peu ça. Il y a la fréquence de... Comment on dit ? La successibilité de chaque individu à faire des adhérences. Mais on a tendance à se rendre compte que dans les pathologies... Quand on a opéré un malade pour des pathologies pélviennes, par exemple, des interventions gynécologiques, par exemple, lorsqu'on a fait une intervention après un traumatisme abdominal, où il y a eu une hémopéritone, des choses comme ça, le patient a plus tendance à faire des adhérences qu'un patient a opté pour autres pathologies, comme par exemple les tumeurs sans perforation ou les tumeurs en intervention programmée. Donc, en urgence, les infections, les traumatismes, les affections gynécologiques sont plus pourvoyeuses d'adhérences. Et les adhérences se forment juste après l'intervention. Dès qu'on a refermé le ventre, le processus cicatriciel commence à se former. Et on a vu assez d'adhérences, assez précocement, chez certains patients en père hospitalier, donc en post-surgie, en père hospitalier encore, faire des occasions subrides, malgré le fait qu'on venait de les opérer. Donc, il faut toujours garder cette notion-là à l'esprit. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît ? Oui, bonsoir. Oui, ma question, en fait, j'ai deux préoccupations. La première préoccupation, c'est au niveau de la réanimation hydroélectrolytique. Comment se fait de manière pratique ? Comment est-ce qu'on réanime un patient chez qui on suspecte cliniquement une occlusion intestinale ? Et ma deuxième question, c'est au niveau de la chirurgie. J'aimerais savoir pourquoi lorsqu'on fait une... En fait, lorsqu'on a une occlusion colique par strangulation, pourquoi est-ce qu'on fait une occlusion colique gauche ? Pourquoi est-ce qu'on fait d'abord la colostomie en urgence et puis on fait... Et c'est après qu'on décide de faire la réexaction intestinale. Je n'ai pas compris pourquoi. À gauche, on le fait et à droite, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas quelle est la particularité de l'occlusion colique gauche qui mène à cette attitude thérapeutique. Voilà mes deux préoccupations. OK. On va prendre les questions de monsieur Tsamba. Oui, monsieur Tsamba, vous avez la parole. Merci docteur pour la parole. Merci pour la présentation. J'ai essentiellement deux questions. La première porte sur la physiopathologie. J'aimerais, docteur, que vous reveniez, si c'est possible, sur l'incontinence de la valvule de O1. En fait, je n'ai pas bien compris le mécanisme. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez revenir sur la physiopathologie, en fait ? Et ma deuxième question, c'était par rapport à la prise en charge. Vous avez dit que la prise en charge chirurgicale n'est pas systématique et qu'il existe des critères, en fait, qui vont conduire à aller à une sanction chirurgicale en cas d'occlusion. Donc, j'aimerais savoir dans quel cas on va traiter, en fait, médicalement une occlusion ? Et quelle est la conduite, en fait, thérapeutique médicale de l'occlusion ? Est-ce, par exemple, l'abstention thérapeutique ? C'est-à-dire, on n'intervient pas, on attend que l'occlusion s'élève seule. En fait, j'aimerais que vous apportiez un peu plus de précision. Donc, je vous remercie. OK. D'accord. Donc, si j'ai bien compris les quatre questions pour M. Tsama, c'est comment se fait au niveau de la continence, de la valvure de bois, qu'on explique un peu ce qui se passe ? Et au niveau de l'occlusion, je n'ai pas suivi votre deuxième question. Donc, je veux reprendre la question. En fait, c'était au niveau de la prise en charge chirurgicale. D'accord. Est-ce que l'attitude est attentiste ou chirurgicale, c'est un peu ça, si j'ai bien compris ? Oui. En fait, docteur, je n'ai pas compris parce que vous avez dit que, si j'ai bien suivi, vous avez dit que la prise en charge n'est pas forcément chirurgicale et qu'il existe des critères qui vont conduire à une prise en charge chirurgicale. Et je me dis que si elle n'est pas chirurgicale, c'est qu'il existe des cas où il y a une prise en charge médicale de l'occlusion. D'accord. Donc, je voulais savoir les critères de cette prise en charge médicale et la conduite thérapeutique de cette prise en charge médicale. D'accord. OK. Bon. L'autre question, c'était par rapport à l'occlusion à gauche et l'occlusion à droite. OK. Bon. On va commencer par la valvule de Boin. En fait, dans les occlusions du gros intestin, le gros intestin, c'est le cadre, le gros cadre colique qu'on connaît. Donc, ça contient le sécum avec son appendice, le sécum, le colon ascendant, l'angle colique droit, le colon transverse, l'angle colique gauche, le colon descendant, la boucle sigmoïdienne. Et on s'en va au rectum après ça. Donc, le rectum, ce n'est pas une partie de colon. Donc, quand on a une occlusion du colon du côté gauche, en abandon, après la valvule de Boin, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Puisqu'il y a un obstacle au transit intestinal normal, donc tout ce qui vient de l'intestin grêle qui entre dans le sécum et remonte qui essaie de passer pour arriver, pour aboutir au rectum, pour être expulsé, ça ne peut pas. Donc, il y a une accumulation des liquides dans l'intestin à droite, dans le colon droit. Cette accumulation-là, puisque la valvule de Boin est censée être continente, ça veut dire ne rien laisser refluer dans le lion. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. La valvule de Boin est censée ne rien refluer, laisser refluer dans le lion. C'est une valvule qu'on dit continente. Donc, ça empêche le reflux. Or, chez certaines personnes, on a constaté que, à force de pousser dans les poussées dues à l'obstruction, on a donc un lâchage de cette continence de la valvule de Boin. On dit donc que la valvule de Boin est incontinente et c'est un reflux des éléments du sécum vers l'ilion. Donc, et ça permet donc de faire en quelque sorte de relâcher la pression sur le sécum et de ne pas conduire à cette perforation diastatique du sécum qu'on observe chez les personnes dont la valvule de Boin est restée assez forte pour ne laisser rien refluer dans l'ilion. Vous voyez un peu non? C'est un peu ça, ce qui se passe dans les occlusions coliques surtout du côté gauche. Là, on a une occlusion du côté gauche. Donc, on a souvent des complications lorsque la valvule de Boin est restée assez tonique, assez forte, donc continente et ne rien laisser refluer dans l'ilion. On a donc une accumulation importante de liquide dans les sécum qui se distancent, se distancent, se distancent jusqu'à atteindre son matrimoine et il se perce, donc il claque, il se perd fort, il claque. Ou la valvule de Boin, chez certaines personnes, on ne sait pas trop ce qui se passe, ça lâche. Donc, il y a un reflux des substances entre le sécum qui vont vers l'ilion et empêchent donc cette accumulation de liquide dans le sécum qui conduira inéluctablement vers une perforation d'esthétique. C'est un peu ça pour répondre à votre première question. La question sur la prise en charge chirurgicale, d'un peu ou pas. Il y a certaines conditions. Lorsqu'on est en phase d'une occlusion fonctionnelle, ça ne sert à rien de faire la chirurgie. L'occlusion fonctionnelle se gère de façon médicale. La plus fréquente, les occlusions fonctionnelles, c'est causé par les troubles métaboliques, les hypocalémies, les hypocalcémies, les choses comme ça. Donc, on peut faire un traitement médical et on corrige juste le trouble hydroélectroïtique qui a conduit à l'occlusion et bien, l'occlusion est résolue. Chez les patients qui ont les syndromes d'ogilovie, qui sont des dilatations très importantes du côlon, qui ne sont dus à aucune obstruction mécanique, mais qui sont liés à des troubles de la motricité intestinale qu'on rencontre fréquemment chez les personnes âgées. On met des sondes rectales qui font débâcler cette accumulation DLA et on a la reprise du transit. Donc, chez eux, on n'est pas obligé d'aller au bloc opératoire pour intervenir. Maintenant, on a les patients sur le plan de construction mécanique. On a des patients qui présentent des occlusions subrides qui sont incomplètes, où il n'y a pas de signe de gravité à l'imagerie. On peut faire un traitement médical de l'occlusion, c'est-à-dire un patient qui a un bon état général, qui n'est pas fibril. Un bon état général n'est pas fibril, il n'a pas de signe de souffrance viscérale au TBM abdominal. On peut lui faire un traitement médical. Le traitement médical consiste à la réanimation hydroélectrolytique, donc on lui apporte les liquides et les ions en fonction. Normalement, on corrige le déficit électrolytique en fonction de l'ionogramme. On voit, est-ce que le patient a une perte potestique importante ? Il est en hypocalémie. Oui, on corrige l'hypocalémie. Est-ce que le patient a une hypochlorémie, une hyponatémie ? On le corrige. Vous voyez un peu, c'est en fonction de ça qu'on corrige. Maintenant, l'hydratation, c'est en fonction des besoins journaliers. En fonction des besoins journaliers. Et en fonction, est-ce que le patient est en choc ou pas ? Quand le patient est en état de choc, on dit qu'on fait une épreuve de remplissage. 25 kg de liquide a passé en flash en 30 minutes. Si le patient répond bien à ce remplissage-là, on continue avec les besoins électrolytiques en augmentant les pertes par la sonde nasogastrique et les pertes insensibles journalières. Vous voyez, on essaie de faire de ces compensations-là et on corrige facilement l'hydratation du malade. On corrige l'hydo électrolytique par, après avoir fait un unogramme, on se rassure. OK, s'il y a une perturbation, on la corrige. C'est un peu ça, comment on fait la réanimation. C'est sur le plan pratique. Ici, qu'est-ce qu'on fait ? D'emblée, sur un patient jeune, en bon état de santé, apparente, on lui met environ 4000 à 5000 cc de liquide par 24 heures. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que lorsqu'il arrive, on lui fait passer 1000 cc en flash. Ça, c'est le protocole du service. Typiquement, ce n'est pas quelque chose d'universel. Et après avoir fait passer cela, on programme dans le reste de 4000 ou de 3000 liquides sur les 24 heures. Et on observe la réaction du patient. Ça, c'est ce que nous nous faisons en pratique. Maintenant, il y a d'autres pratiques. Et comme je l'ai expliqué plus tôt avec les chiffres, voilà ce que ça donne. Ça, c'est pour la réanimation. Donc, on fait une bonne réanimation de ce malade-là, qui a un bon état général, qui est une occlusion sublime. Il n'y a pas de signe de souffrance viscérale. Et on lui place, on contrôle, on place une sonde de nasogastrique. La sonde de nasogastrique, comme je l'ai dit, les bénéfices sont multiples. Ça diminue la distension abdominale. Ça diminue la douleur. Ça soulage la répercussion sur la respiration. Et en plus, ça soulage des vomissements aussi. Ça fait que la personne ne vomit plus. Et on place une sonde urinaire pour contrôler les sorties. Surtout la diurèse et vraiment pour le confort du malade. Et on suivait le malade sur le plan clinique, sur le plan biologique et sur le plan majoritaire. Beaucoup plus clinico-biologique. Tenez qu'on regarde l'apparition des symptômes comme la fièvre et la reprise du transit, la diminution des douleurs et la diminution de la distance abdominale ou bien l'augmentation de la distance abdominale qui vous fait penser qu'en fait, on est en train d'évoluer dans l'occlusion que de régresser. Sur le plan biologique, on contrôle la numération, l'ionogramme, la fonction rénale pour voir est-ce qu'au niveau de l'hémogramme, est-ce qu'il a des signes infectieux ? Au niveau de l'ionogramme, est-ce qu'il a une dépédition en électrolyte ? La fonction rénale est-elle bonne ? Ainsi de suite. C'est un peu ça. On contrôle le malade ainsi et on sera sûr qu'il est en train de bien évoluer. Ça veut dire que si le malade évolue bien, après un certain nombre de temps, on a une reprise du transit. Ensuite, la sonde de nasogastique, la production baisse au fur et à mesure. Le patient ne fait pas de sièvre, il reste à faibli, il reste stable sur le plan hémodynamique. Ça veut dire qu'on a la reprise, on a la levée de l'obstacle dont on peut laisser le malade tranquille. Il faut noter qu'avec les occlusions subrides, on peut reprendre le traitement médical une fois jusqu'à ce que le malade soit fatigué de ça ou bien jusqu'à ce que peut-être lors d'une occlusion subride, on constate qu'il y a des signes de gravité. Donc, il ne faut pas se gêner de faire le traitement médical chez les patients comme ça parce qu'ils auront tendance à revenir à l'hôpital, ceux qui ont des occlusions subrides. Maintenant, dans les occlusions mécaniques par obstruction, par strangulation complète, donc avec strangulation vasculaire, la plupart, l'attitude est le plus souvent chirurgicale. C'est un peu ça. Merci, docteur. Ok, je vois une autre question, je vais une fois répondre et passer à la dernière question sur la différence de traitement du colon droit et du colon gauche. Bon, la place de la néostigmine. La néostigmine, justement, la glycémine, c'est dans la prise en charge du syndrome d'origine, en quelque sorte. Donc, on pense que la néostigmine va donc stimuler cette motricité intestinale-là au suivi et la glycérine va permettre de faire des évacuations facilement, surtout chez les patients qui ont effet calombe. Donc, dans les occlusions fonctionnelles, chez les patients qui présentent des syndromes d'origine associés au sondage rectal, on met souvent des sondes rectales pour évacuer de l'air, on met de la néostigmine pour relancer la motricité intestinale. Et parfois, on les presse aussi de la glycérine pour pouvoir faciliter l'exonération. C'est un peu ça. Maintenant, la différence dans le traitement colon droit, colon gauche. Bon, la différence, c'est qu'au niveau du colon, au niveau du colon droit, lorsqu'on a un obstacle au niveau du colon droit, il est difficile au niveau du colon droit de faire l'estomique parce que le colon droit n'est pas mobile. La seule partie mobile du colon droit, c'est la partie droite du transverse. Vous voyez, c'est un peu difficile de faire des mobilisations là-bas. Alors qu'à gauche, il y a le sigmoïde qui est mobile. Il y a la partie gauche du transverse qui peut être mobile, donc c'est facile de faire l'estomique. Maintenant, à gauche, le degré de contamination à gauche est souvent plus important que le degré de contamination. La charge bactérienne est souvent plus importante qu'on est au colon droit ou au colon gauche. On admet que la charge bactérienne est souvent variée entre 10 puissance 10 et 10 puissance 12 bactéries dans le colon. Donc, quand on a les phénomènes à gauche, on a beaucoup plus tendance à faire, lorsque les conditions locales ne nous permettent pas, on a tendance à faire des stomies, soit des stomies premières. Ça, c'est surtout quand on est en face d'un cancer et on est obligé d'opérer. On est parfois obligé de faire des stomies premières avant de refaire le bilan d'extension et de pouvoir revenir plus tard pour faire le traitement de la pathologie, dont la résection de la tumeur. Or, à droite, ce n'est difficile. S'il n'y a pas, la vascularisation du colon droit ne nous permet pas cette exagence-là. Ce qui fait qu'à droite, on a tendance à être radical, à faire directement des anastomoses, quitte à faire des stomies protectrices. Et dans ce cas-là, on va faire des inostomies protectrices. Donc, vous voyez un peu. C'est plus dans le sens de la vascularisation qu'on est souvent appelé à faire des traitements divers, ce qui se trouve sur le colon droit ou sur le colon gauche. Parce qu'à droite, la motricité est quasi nulle et la vascularisation n'est pas très bonne. Donc, contrairement à gauche, où on a une très bonne vascularisation et on a quand même deux pensions mobiles où on peut facilement mobiliser pour aboucher à la peau. Et où on peut se permettre de faire certaines choses sans aboutir inévitablement vers une ischémie ou une écrose. J'espère que j'ai répondu aux questions. Si quelqu'un a une autre question. Oui, docteur, vous avez répondu à ma question concernant les différences dans la prise en charge chirurgicale des deux colons. Docteur, je peux vous poser une dernière question parce que j'ai une dernière préoccupation. D'accord. Oui, c'est au niveau de la place du médecin généraliste dans cette prise en charge. En fait, je me pose la question. Bon, en Brousse, il n'y a pas souvent de chirurgien viscéral. Et même aussi le plateau technique avec les poches d'ostomie et les consorts sont souvent absents. Et donc, je me demande quelle est la place du médecin généraliste. Parce que beaucoup de médecins généralistes en Brousse opèrent. Mais avec tout ce que vous avez dit là, je ne me sens pas capable. En fait, je me sens insuffisamment capable de mener à bien toutes ces chirurgies. Que ce soit les colostomies ou les anastomoses. Et j'ai aussi remarqué que vous n'avez pas parlé des émicolectomies. Je ne sais pas si ça a perdu ces indications ou il n'y a aucune indication des émicolectomies. Quelles soient gauches ou droites. Ou totales, pardon. Quelles soient droites ou totales. Il n'y a pas beaucoup de protèges. D'accord. Merci. Monsieur ou madame le Y et monsieur Samas. C'est juste que ça se fait dans certains caractéristiques. On ne voulait pas trop déranger les gens. Dès qu'il y a envie de venir aussi. Dans les cas de tumeurs, par exemple, on fait beaucoup de... Dans les cas de tumeurs, on fait beaucoup d'hémycolectomies. Parfois, on met des écolectomies totales. Et dans les cas de perforations, parfois traumatiques, des choses comme ça. Donc, on peut faire, justement, des émicolectomies. Mais dans le cadre de l'occlusion même, il y a des... Il y a des... Comment on dit... Il y a des indications particulières. Comme des perforations diastétiques du sécombre, par exemple. On va faire une émicolectomie droite. C'est un peu ça. Donc, il y a des particularités. Et les émicolectomies, c'est un geste qui peut être... Les émicolectomies sont des gestes qui peuvent être réalisés dans le cadre des reclusions. Donc, il faut... Il faut voir. C'est possible. Maintenant, vous demandez la place de médecins généralistes. Vous savez que dans nos hôpitaux, dans nos... Dans nos pays, nous avons des ressources très limitées. Donc, c'est difficile d'avoir accès à un chirurgien général d'abord. Encore moins un chirurgien viscéral. D'ailleurs, même, il y en a très peu au Cameroun. Par rapport à la population. Donc, c'est difficile d'accéder aux chirurgiens dans notre population générale. Ce qui fait que la plupart des interventions du genre dans nos périphéries sont performées par les médecins généralistes. Donc, on fait ce genre de communication pour justement aider les médecins généralistes à prendre des bonnes décisions. Pour aider les médecins généralistes à faire le bon diagnostic, à poser le bon geste. Ça veut dire quoi? En tant que médecin généraliste, tu travailles en périphérie. Tu n'auras pas facilement accès aux chirurgiens. Il faut quand même savoir diagnostiquer l'occlusion intestinale. Savoir que, ah, ici, c'est une urgence. Il faut faire la réanimation de ce malade. Il faut bien l'hydrater. Il faut corriger ses troubles hydroélectriques et électroïtiques. Et parfois, même, il faut intervenir ici le temps d'arriver à la zone, à l'endroit où le chirurgien, le temps de le référer, le temps de transport pour le référer à la zone où le chirurgien sera accessible. On aura déjà peut-être atteint la phase de computation. Il va falloir intervenir. Normalement, le médecin généraliste, c'est le premier maillon de la chaîne, celui qui fait le diagnostic, celui qui commence, qui initie la réanimation. Dans les centres centraux, si je veux dire ça comme ça, dans les zones centrales, le médecin généraliste est donc celui qui initie tout, qui informe les spécialistes afin que la prise en charge soit poursuivie. Or, dans les centres périphériques, c'est le médecin généraliste qui est l'acteur même de tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc, c'est lui qui doit faire le bon diagnostic. C'est lui qui va demander le bon examen. C'est lui qui va encore faire la réanimation du malade pour le conditionner à la chirurgie ou pas. Et, si possible, le référer le plus rapidement possible et dans un meilleur état, dans le centre, où il pourra être prise en charge avec un plateau technique adéquat. Donc, le médecin généraliste, pour moi, c'est le moteur. C'est le moteur de toutes choses. Il faut qu'il sache ce qui se passe. Il faut qu'il sache ce qu'il faut faire. Il faut qu'il sache comment le faire pour aider le malade. C'est un peu ça, mon point de vue sur la question. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Allô? Allô? Oui, docteur. Oui, docteur. Il y a des questions. Je vous en prie par rapport à la sonde rectale. Ça se passe comment, concrètement? On enlève à peu près combien de temps? Quelles sont les indications pour enlever la sonde? Ça se passe comment, concrètement, docteur? Parce que je n'ai jamais fait ça. Ce n'est que normal parce que le syndrome de JV n'est pas fréquent dans notre contexte. C'est beaucoup plus fréquent chez les caucasiens. Et c'est fréquent chez les patients âgés. Bon, c'est vrai qu'on a vu un patient lors de nos stages chez qui on avait évoqué ce diagnostic. Alors, on pense que ça sonde rectale quand on pense qu'il y a une dilatation très importante. Donc, c'est un patient qui est très ballonné parce qu'il y a beaucoup d'air et le transit tarde à revenir à cause, justement, de ce syndrome de JV-là. Donc, on introduit une sonde volumineuse dans le rectum. Et lorsqu'on l'introduit, ça fait comme une débâcle d'air. Donc, ça fait que le malade fait beaucoup de fraîchulance. Et ensuite, en faisant donc, en évacuant dans cette terre, vous voyez que la distension abdominale baisse. Vous allez constater que le transit du malade tend à reprendre. Donc, les bruits d'airiques sont là, le transit du malade fait même parfois des selles, donc ainsi de suite. C'est à ce moment-là que vous pouvez retirer. Ou bien quand la distension abdominale a vraiment régressé, vous pouvez retirer la sonde rectale et observer votre malade pour voir comment il se comporte sur le plan digestif. Le plan du transit, c'est un peu ça. Maintenant, si vous voulez voir à quoi ressemble une sonde rectale, on va patienter quelques minutes. Tu vas regarder une image dans le téléphone. Je vais vous montrer ça. D'accord, docteur. Merci beaucoup. Voilà. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme des sondes de nasogastrique, mais le calibre est beaucoup plus grand. C'est un peu comme ça. Voilà d'autres. Donc, c'est ça, les sondes rectales. Donc, c'est un peu plus grand que les sondes nasogastriques. C'est plus court et c'est rigide. Ce n'est pas très rigide, mais c'est vraiment plus solide que la sonde nasogastrique. Donc, c'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose que vous voyez là. Et on introduit dans le rectum et beaucoup d'ail, ça fait sortir l'ail par l'autre oeufice. C'est un peu ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît ? Ok. Je fais la petite communication. Au cas contraire, on va faire un petit résumé et on va s'en aller. Donc, les occlusions, c'est, comme on l'a dit tantôt, l'arrêt, l'arrêt du transit, l'arrêt du bol alimentaire, donc le blocage du bol alimentaire dans le sens oral-aboral, qui a plusieurs éthiologies, qui peut être plusieurs mécanismes. Les mécanismes, ça peut être une occlusion fonctionnelle, qui n'est pas visible, dont l'élément obstructif n'est pas visible à l'oeil nu. Ça peut être mécanique, l'élément obstructif est bien visible à l'oeil nu. Ça peut être mécanique par obstruction ou par strangulation. La strangulation, c'est souvent des brides. Ça peut être complet ou incomplet. Et la strangulation, c'est le mécanisme le plus dangereux. Il faut le retenir. Les occlusions mécaniques par obstruction, les obstructions sont à plusieurs niveaux. Ça peut être intra-luminal. Par exemple, parasité, phytobézoire, donc les aliments, les choses qui ne sont pas digestes, qu'on avale parfois par inadvertance ou par choix pour certaines personnes. L'obstruction peut être parétale. C'est l'apanage des tumeurs, des tumeurs intestinales. L'occlusion peut être extrinsèque, donc par compression, par organe de voisinage, soit par une autre tumeur, soit par un élément particulier ou autre. Maintenant, on a les occlusions qui sont soit gréliques, soit coliques. Gréliques qui touchent l'intestin, entre l'angle de tresse et la valvule de bourrin, et coliques, prenant tout le cadre colique. Il faut noter qu'il y a une fréquence. Ça, c'était la différence des niveaux d'occlusion. Les différentes étudiants ont été dites. Maintenant, sur le plan clinique, il faut retenir le carré de Mondor. Le carré de Mondor, c'est quoi? C'est l'association de trois signes fonctionnels, dont la douleur, le vomissement, l'arrêt des matières et des gaz, et d'un signe physique, qui est le météorisme abdominal. Il faut retenir cela. Or, quand il y a un patient qui a une occlusion intestinale, il faut retenir que l'interrogatoire est très important. Il faut toujours préciser l'âge du malade. Pour savoir, si c'est un enfant, il faut évoquer l'imagination intestinale. Si c'est un adulte, il faut évoquer surtout les tumeurs, faire attention aux tumeurs. Il faut rechercher l'écommodibilité des patients. Les patients qui ont beaucoup de comorbidités font tous les syndromes de l'hénie de vie. Il faut faire attention aux antécédents. Est-ce qu'il y a un antécédent de chirurgie abdominale ou pégienne, ainsi de suite, qui peut vous faire penser à une occlusion subride? Il faut rechercher toujours les comorbidités des patients qui vont vous conditionner à prise en charge. Là, c'est dans la neige. Il faut regarder les antécédents médicamenteux. Les patients qui prennent l'aspirine au long cours, par exemple, pour les autres ANS au long cours, il faut retenir que les ANS n'ont pas seulement la répétition ulcéreuse, la réputation ulcéreuse, l'asthro-gédénale, mais aussi au niveau intestinal, le grêle comme chronique. Donc, il faut faire attention. Or, le but du traitement, essentiellement, c'est de lever l'obstacle d'abord, de corriger tous les troubles hydroélectrolytiques qui ont été causés et de traiter l'éthiologie. Et s'il y a déjà des complications, de les chercher, de les traiter aussi. Le traitement, c'est une urgence médico-chirurgicale. On passe par une réanimation associée à des mesures générales, comme la pose des deux voies veineuses de bon calibre pour permettre la réanimation et la pose de deux autres voies, donc soit une sonde de nasogastrite et une sonde urinaire. La sonde de nasogastrite, comme on a dit tantôt, pour lever cet obstacle-là, pour diminuer cette distance abdominale, pour réduire la partie de liquide à l'intra-abdominal, pour réduire les vomissements. Donc, ça annule complètement les vomissements, ça réduit la douleur, ça réduit l'effet sur la respiration, les conséquences sur la respiration. La sonde urinaire qui permet de réduire la pression ultra-abdominale à cause de la prévention du groupe physical et aussi de contrôler la durée parce qu'on fait un remplissage important. Le traitement chirurgical, il y a plusieurs indications, que ce soit une bride, que ce soit une tumeur, ainsi de suite. Il y a beaucoup de gestes qui peuvent être réalisés allant les plus simples, c'est-à-dire de la section d'une bride à la réalisation d'une anastomose digestive après résection ou la réalisation d'une hémicolectomie, s'il y a eu un problème de déformation, ainsi de suite. Et même la confection d'une stomie, qui est l'abouchement d'une portion du type digestif à la peau. Et ensuite, on surveille le malade. La surveillance post-opératoire, il faut toujours regarder le transit intestinal, la reprise du transit dans la surveillance post-opératoire, la reprise du transit du malade, l'absence de fièvre, ainsi de suite, de la surveillance de la cicatisation abdominale, de la plaie abdominale, pour rechercher ainsi toutes complications un petit peu infectieuses ou d'hissances de la plaie ou encore yvantations, etc. Donc, c'était en résumé notre exposé sur les occlusions intestinales. S'il n'y a plus de questions, nous allons clore la session. Vous savez que nous sommes disponibles sur notre page YouTube, page YouTube, WhatsApp, Twitter et Facebook. Donc, à chaque fois que vous venez nous contacter, vous pouvez le faire par ces canaux-là. Et vous pourrez revoir les vidéos. Vous pouvez revoir les vidéos des présentations sur notre page YouTube en tapant simplement « Medical Mind » majuscule et en reconnaissant le logo, un arbre avec des feuilles en forme d'hémisphère cérébral. Et vous pourrez vous connecter tranquillement à notre page « Medical Mind » et profiter encore une fois de plus et téléchargez aussi nos cours. C'est gratuit, ne vous inquiétez pas. Alors, sur ce, je clore la session d'aujourd'hui. Je vous remercie tous d'avoir participé, d'être toujours aussi nombreux pour nous écouter. sur notre canal Zoom. Et rendez-vous demain à la même heure, c'est-à-dire 19h, pour une session du département de gynécologie. Ils vont nous parler de la surveillance du travail. Donc, soyez toujours là, aussi ponctuels et aussi nombreux pour nous écouter. Je vous remercie. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée, docteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada